Coucou tout le monde j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo très estivale j'ai d'ailleurs mis une tenue parfaite pour la saison et donc aujourd'hui je vais vous parler de ma pâle de l'été en tout cas une partie de l'été parce que théoriquement l'été devrait me suffire pour lire tous ces livres après techniquement j'en ai toujours qui s'ajoute ou d'autres que je veux lire ou des services presse ou quoi donc je vais pas m'en tenir qu'à ces livres là donc est ce que j'aurai le temps de tous les lire d'ici la fin de l'été c'est un peu le mystère mais on va commencer en fait on va commencer par ce que j'ai déjà lu voilà pour partir du bon pied dans ma pile à lire de l'été il y avait The Chosen and the Beautiful de Ngevo qui est une réécriture kind of une espèce de réécriture de Gatsby mais le personnage principal est une jeune femme d'origine asiatique et elle a aussi des pouvoirs magiques et elle est queer donc vous voyez on s'éloigne quand même du Gatsby de base et c'était une super belle lecture j'ai vraiment adoré l'ambiance il y a un côté très comme si on était en train de rêver un petit peu qu'on sait pas trop qu'est ce qui est vrai qu'est ce qui est pas vrai comme un espèce de manque de clarté mais si on se laisse porter par ce sentiment là je trouve que ça passait vraiment vraiment bien dans la lecture l'écriture de Ngevo est juste magique j'aime vraiment vraiment beaucoup donc c'était une très chouette lecture et si vous lisez en VO je vous le recommande absolument en plus ça se passe pendant l'été à New York il fait super chaud donc c'était vraiment une lecture parfaite pour la saison l'autre que j'ai déjà lu c'était un livre audio et c'était Malibu Rising de Taylor Jenkins Reid je pense que beaucoup d'entre vous en ont déjà entendu parler parce que c'était une sortie très attendue par beaucoup de monde et franchement je l'ai tellement aimé aussi l'été niveau lecture commence très bien cette fois on était à Malibu pendant l'été et on suivait en fait la vie et l'histoire d'une fratrie donc deux frères deux soeurs avec des flashbacks sur comment leurs parents se sont rencontrés comment est-ce qu'ils ont grandi puis en parallèle leur présent pendant la préparation d'une d'une fête annuelle qu'une des soeurs faisait et franchement j'ai adoré je trouve que l'autrice a vraiment un talent pour écrire l'histoire des gens genre dans leurs émotions leur vie quotidienne tout ça et que c'est vraiment hyper captivant donc j'ai vraiment adoré pour l'instant aussi il est sorti que en anglais mais je vous le recommande vraiment et le livre audio était très très bon maintenant le seul problème c'est que j'ai très 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 envie d'aller passer des vacances à Malibu et de faire du surf voilà seul side effect de cette lecture maintenant on va passer à tous ceux que je n'ai pas lu il y en a que j'attends de recevoir que j'ai pas encore reçu ou que j'attends de la de la bibliothèque donc je les ai pas en copie physique je vais commencer avec ceux que j'ai là avec moi donc déjà il y a fat chance Charlie Vega que j'ai acheté en février je pense et que je n'ai toujours pas lu parce que la couverture me faisait trop penser au printemps et à l'été donc je voulais attendre un petit peu et ça y est on y est c'est un roman contemporain on voice au niveau latinx et avec un personnage gros comme vous le voyez et donc ça va raconter l'histoire de Charlie comment elle vit au lycée en étant grosse je pense qu'il y a aussi un peu eu une romance le fait que elle n'est pas assez blanche que elle n'est pas disons le type de personne que d'autres voudraient qu'elle soit donc un peu tout ça qui va raconter son expérience au lycée donc j'imagine comment elle va prendre sa place aussi ce qui est classique dans les romans young adultes contemporains et voilà moi j'aime vraiment quand il y a d'autres aspects qui sont explorés que juste le fait de grandir j'ai entendu beaucoup de bonnes choses de ce livre qui était très drôle aussi donc j'ai extrêmement hâte de le lire la couverture est vraiment trop 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 belle aussi j'ai hâte de la prendre en photo ensuite on a une petite romance adulte how sweet it is de dylan newton dans ce livre là il y a une event planner qui va devoir organiser le lancement du nouveau livre d'un auteur de deux livres d'horreur qui disons est pas super fan de la notoriété ou d'être une figure publique et tout ça et donc bien sûr il va y avoir de la romance entre deux j'aimais bien cette idée d'organiser une fête tout ça je trouvais que ça allait bien avec l'été aussi et c'est exactement le type de petites romances que j'aime bien d'habitude donc j'espère que ça ne va pas me décevoir en restant dans du adulte j'ai aussi deux petits policiers donc le premier en tout cas il y a meurtre avec préméditation et falaise fatale et ce qui me plaisait c'est que c'est des enquêtes policières genre c'est un petit peu légère et drôle quand même qui se passe sur l'île de sainte marie donc dans les caraïbes que demander plus en été voilà ça va être des petites lectures sympas je pense que je vais me régaler de lire ça comment l'été on retourne ensuite aux young adultes avec le prochain livre qui est where the reasons takes you de sarah das et donc là on va suivre une jeune fille qui est sur l'île de tobago qui a un centre touristique avec ses parents et qui va se retrouver un été avec son amour de jeunesse qui est devenue une star de la musique qui va revenir et donc va y avoir comme des étincelles entre eux pareil une super lecture pour l'été qui se passe sur une île je pense avec une c'est ça une ambiance estivale comme j'aime vraiment lire à ce moment j'espère aussi qu'il reste comme de la musique et tout avec le titre et apparemment c'est une réécriture de persuasion de jane austin je crois que ça fait partie des jane austin que j'ai lu donc on va voir si ça me rappelle mais clairement j'ai aucun souvenir de persuasion en fait peut-être que je l'ai pas dit je sais plus tous les jane austin se ressemblent je sais que je vais en choquer certains mais je suis pas hyper fan des jane austin voilà sinon le prochain je vous en ai déjà parlé donc je vais pas m'attendre trop longtemps sur lui c'est the poison heart de kalyn byron qui écrit cinderella est dead donc là on suit une jeune sorcière noire qui va aller avec ses parents pendant l'été vous voyez bien le thème commun de mes lectures donc ils vont aller pendant l'été sur le la maison et le domaine d'une tante qui est décédée et en fait elle faisait des décoctions et des trucs à base de plantes qui étaient magiques et donc le personnage principal briseïde va comme reprendre un petit peu ça et puis il va se mêler des histoires donc de magie des plantes d'histoire familiale de malédiction des gens qui veulent s'emparer de ce pouvoir tout ça donc il me fait aussi très très envie depuis un moment il sort en été donc en fait je me suis pas pressée de le lire mais bon voilà il sort le 6 juillet donc maintenant il faut que je me bouge je pense que ça va être ma prochaine lecture quand j'aurai fini le livre que je suis en train de lire en ce moment qui est daughter of sparta donc je vais m'attaquer à lui de suite après ensuite on a des livres qui sont peut-être un petit peu moins été mais j'aimerais bien les lire en ce moment le premier je vous en parle depuis cet hiver c'est assez catastrophique c'est a crown of wishes de rosany shokshi je vais même pas vous dire de quoi ça parle parce que j'en ai parlé dans tellement de vidéos c'est une catastrophe j'essaie de lire à tous les challenges depuis cet hiver et j'y arrive pas parce que j'attends la version de la de la bibliothèque pour le lire en livre audio parce que j'avais vraiment aimé les autres livres de rosany shokshi en audio et en fait ce qui se passe c'est que la dernière fois il me restait deux semaines et puis il a dû être libéré plus tôt mais j'ai pas eu la notification du coup je l'ai raté donc il a fallu que je le réserve et puis maintenant mon attente est de quatre semaines donc un jour je vais y arriver mais voilà on sait pas trop quand j'ai aussi que j'aimerais lire pareil en audio si possible concrete rose d'angie thomas mais je l'ai acheté à sa sortie celui là et je ne l'ai toujours pas lu si vous connaissez pas ça raconte en fait l'histoire du père de star qui est l'héroïne de the hate you give mais c'est maverick donc ça raconte sa jeunesse je pense qu'au début il était comme dans un gang et comment il va essayer de s'en sortir parce que dans dans the hate you give il raconte qu'il a laissé cette ville derrière lui donc j'ai très hâte de lire celui là et en dernier j'ai a psalm for the wild built voilà qui fait peut-être plus printanier que l'été mais ils sont en juillet donc je les mets dans ma pile à lire de l'été et en fait je trouvais celui super original parce que ça parle d'un monde où il y avait des robots qui tout d'un coup ont pris leur indépendance mentale si je peux dire conscience de qui ils étaient ils ont pris leur liberté et ils sont partis dans la nature et on les a pas vus depuis des décennies jusqu'à ce qu'un jour il y en ait un qui reviennent et qui demande à un homme what do you want qu'est ce que tu veux et donc les robots vont commencer à revenir comme ça donc il ya le mystère de comment pourquoi ils sont partis qu'est ce qu'ils ont fait puis comment pourquoi est ce qu'ils reviennent et qu'est ce que ça va changer c'est une petite novella j'en ai entendu énormément de bien et j'ai super hâte de la lire d'ailleurs c'est par becky chambers que je sais que beaucoup de personnes aiment je n'ai pas encore lu cette autrice mais j'ai très hâte de tester d'ailleurs j'ai demandé aussi sur notre série de long way to a small angry planet je sais plus comment est ce qu'il a été traduit en français mais pareil j'en ai entendu énormément de bien donc on va commencer avec celui-là puis on verra pour le reste donc ça c'était comme je vous disais tous les livres que j'ai en copie physique papi avec moi il y en a quelques-uns que j'attends encore de recevoir ou qu'ils soient prêts à la bibliothèque donc en premier j'ai black out qui est sorti il ya pas longtemps par six autrices noire donc c'est comme une petite anthologie d'histoire courte je ne sais plus toutes les autrices qu'il y a il y a Nick Stone, Nicola Yoon, Angie Thomas, Tiffany D. Jackson et il en manque toujours deux de toute façon je vous mettrai je vous aurais mis la couverture du livre donc vous pourrez voir et donc là c'est six histoires courtes des petites romances qui se passent à new york pendant l'été pendant qu'il y a un black out donc encore une fois le thème est parfait ensuite il ya pumpkin de Julie Murphy celui-là je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo où en fait il ya un jeune garçon qui est drag queen mais qui fait une audition de drag queen cette audition est libérée à son école et du coup il va être nominé pour devenir reine de promo comme pour un peu se moquer de lui sauf qu'au final lui il va complètement foncer dans le jeu il va y aller avec ça en parallèle de ça il ya une amie à lui qui est lesbienne je crois et qui a été nominé comme prom king et donc en fait au final ils vont se moquer de ces standards de prom queen prom king jouer avec et un petit peu comme venir bouleverser les préjugés les standards de leur école donc je trouvais ça ça avait l'air vraiment joyeux et chouette puis je me disais que ce serait voilà une chouette petite lecture pour l'été j'ai aussi en restant un peu dans le même type de lecture jay's gay's agenda je sais jamais où est le s dans ce titre pareil je pense que je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo où là on suit jay qui est le seul ado qui est gay ou en tout cas qu'il a annoncé dans son école jusqu'au jour où il déménage avec ses parents et il va dans une école où il y a une grande communauté lgbtq et donc on va suivre un petit peu son adaptation à ça et puis il avait fait une liste en fait de choses qu'il voulait pour sa vie romantique et donc qu'il voudrait cocher donc c'est ça on va suivre à travers son histoire comment il va cocher toutes ses cases comment il va tomber amoureux et tout ça donc ça avait l'air un petit peu cute et léger pour l'été et enfin le dernier que lui je pense que je ne recevrai qu'en août avec le décalage des sorties c'est Broadway Limited 3 j'ai aucune idée de s'il se passe en été en hiver ou quoi mais je m'en fous je l'attends depuis tellement longtemps depuis dix mille ans je vous jure je l'attends depuis trop longtemps j'avais adoré le premier Broadway Limited j'ai rien pu dire le deuxième était génial aussi et ça fait des années que j'attends le 3 et ça y est il est là si vous connaissez pas en fait on va suivre un jeune français Jocelyn qui a une vingtaine d'années et qui va déménager à New York pour devenir pianiste poursuivre des études de pianiste et il va aller dans une pension pour filles parce qu'en fait avec son nom les gens ont cru qu'il était une fille donc c'est pareil des filles d'une vingtaine d'années qui certaines essaient juste de survivre à New York d'autres essayent de percer dans la musique dans le cinéma plein de trucs comme ça et en fait on va suivre leur vie qui s'entremêle je pense que ça se passe à la fin de la seconde guerre mondiale dans les années 50 si je me trompe pas donc un peu l'âge d'or de de Broadway aussi et j'avais vraiment vraiment beaucoup beaucoup aimé les premiers tomes donc j'ai super hâte de me plonger dans la suite enfin en tout cas voilà pour ma petite pâle de l'été comme vous voyez quand même j'ai réussi à trouver beaucoup de livres qui se passaient en été donc c'est vraiment quelque chose que j'aime vraiment lire un livre qui se passe à la bonne saison j'ai très très hâte de lire toutes ces lectures dites moi si jamais vous il y en a qui vous tentent ou que vous aimeriez lire parmi tout ça puis je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo abonnez-vous abonnez-vous